Salut à tous, on apprend que Benzema a, suite à l'affaire de la secteur envers Bapuena, Benzema est coupé d'une peine d'un an avec survie et de 64 000 euros et a été reconnu coupable de complicité, de tentatives, de chantage, les mensonges et la proximité avec son ami d'enfant Karim Gennati sont les motifs et non les motifs financiers lui sont reprochés, son avocat maître Sylvain Cornier a déclaré l'appel et s'impose car Benzema n'a rien à se reprocher, il sera innocent et il a été clairement énoncé par le tribunal que Benzema n'était pas au courant des manœuvres, L'appel s'impose parce que Benzema n'a rien à se reprocher, il sera innocent et à la hauteur de cet appel. Quant à Noël le grec, il a rassuré pour Benzema, le président de la fédération française de foot a dit qu'il était encore sélectionnable, il a déclaré en ce qui concerne la fédération, il n'y a aucun changement, il reste au sélectionnable, il n'a pas vu pendant plusieurs années en équipe de francs, cette sanction ne change rien pour moi, il est sélectionnable, même s'il ne fait pas appel, ça ne change rien, il a le droit de travailler, on peut faire, il faut être condamné avec aujourd'hui et reprendre son travail, le travail. Qu'en pensez-vous, pour moi il y a raison d'autant plus que Benzema a payé pendant 5 ans, même si ce n'était pas pour ça, c'était à cause de ses proches qui ont tagué la maison de Deschamps, car il avait dit que Deschamps avait cédé à la pression de la France, pour ne pas l'avoir sélectionné à l'Euro 2016. Quant à Vapuna, il s'est dit soulagé du paradis. Maître Didier donna son avocat à des carrés. Maître Vapuna est soulagé du terme de cette procédure, car ces dernières années ont été éprouvants. Il a subi des préjudices portés difficilement réparables. Il a affronté cette épreuve avec courage, discrétion et honnêteté. Nous sommes satisfaits que sa qualité en tant que victime ait pu être reconnue. Mon client attendait une reconnaissance de son statut. Il a eu et il est satisfait. Il n'attend pas d'accueil de quiconque. Rappelons aussi que pour Benzema, il y a eu pire que lui, Nicolas Carabattis, le grand balleure star de l'équipe de France, avait été condamné pour avoir pari sur des trucages de match de son équipe, mais il n'a jamais été suspendu en équipe de France. Alors que pour moi, c'est pire que Benzema. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires et suivez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada